voilà alors dans cette petite vidéo on va faire une perspective isométrique du corps du verrou, c'est un des systèmes que vous avez pu voir, moi par contre j'aurais faire la perspective avec l'axe que vous avez ici, je voudrais plutôt vertical cet axe là, donc je vais simplifier, je vais pas faire les arrondis, je vais pas faire tous les perçages, j'aurais avoir la forme globale de la pièce, donc c'est parti, je voudrais définir un petit peu ma zone, je le fais à l'échelle, à proportion, je prends pas les dimensions, mais globalement je vais plutôt m'intéresser tout d'abord à la base que vous avez en dessous, cette base je sais que c'est une sorte de gros rectangle, donc je vais très rapidement toujours avec mes bleus, mes très bleus pardon, définir un peu la dimension générale de la pièce, c'est mon encombrement si vous voulez, donc voilà, ça me permet de savoir à peu près où je suis, donc attention, il faudrait faire ça avec les dimensions, donc là vous avez 10, 20, 30, 40, et là 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 attention je le fais pas réellement, voilà donc ça, ça me fait le début, et vous savez que derrière il y aurait l'épaisseur, donc je ferai ça, d'accord, et ces traits là, c'est mon encombrement général, donc une fois que j'ai fait cet encombrement général, j'essaie de définir le centre, et je crois que naturellement le centre comme j'ai mis 70, ça va être en plein milieu, donc ici vous avez le centre, donc je vais faire un autre trait à cet endroit là, voilà, et puis un autre trait à cet endroit là, voilà, ça me permet, il est peut-être pas centré, hop, je crois que j'ai fait combien, j'en ai fait 4, donc il est là le centre, voilà, ici, voilà, donc une fois que j'ai mon centre, et bien là, je vais définir le carré qui correspond au cercle suivant, donc hop, 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 je crois que j'ai pas travaillé très bon centré, et la hauteur, voilà, qui me servira peut-être, et donc j'aurai un autre carré là, voilà, une fois que j'ai défini à peu près ces informations-là, donc ces traits bleus n'existent pas réellement, mais ça me permet de savoir où je vais pouvoir travailler, et donc, bah j'y vais, allez, on va le faire en bleu, non, en rouge, donc, ah, j'aurais dû faire des arrondis, je vais pas les faire tout de suite, donc je vais faire ce trait là, ici, ce trait là, là, voilà, ce trait là, ici, ce trait là, là, et puis, le trait qu'on a ici, là, je fais des arrondis tout de suite, voilà, là c'est vertical, là c'est arrondi, là c'est arrondi, là vous avez l'arrondi, là vous avez le trait vertical, voilà, on commence à voir la forme générale, je me rends compte, quand je suis en train de dessiner, que j'ai l'impression que tout mon carré bleu me paraît pas tout à fait correct, donc, bah il est pas centré, tout simplement, donc je vais tout de suite pouvoir corriger ce que je suis en train de faire, donc, je vais, alors, je vais le supprimer, si j'arrive à le faire, voilà, boum, ah, pas terrible, je n'ai pas enlevé beaucoup, alors, voilà, bon, c'est pas trop mal, j'ai enlevé tout bleu, et donc là, maintenant, je vais refaire, par rapport au centre, priori, je m'étais un peu trompé, donc là, j'en ai deux, là j'en ai deux, ah bah d'accord, ok, donc le centre, il est bien là, j'avais fait une petite erreur de mesure tout à l'heure, donc, bah, là, je dessine le carré, qui va correspondre au cylindre supérieur, je vais monter le 10, et je refais mon carré, ici, voilà, voilà, donc, dans ces deux carrés, maintenant, je vais changer de couleur, et je vais tracer en vert le cercle supérieur, qui doit être tangent, en fait, voilà, j'ai considéré que, ici, mon cercle avait un diamètre de 20, je le fais, pareil, comme ça, et comme ça, ce qui fait que, là, je vais pouvoir supprimer les traits bleus, boum, et il me reste ça, et donc, naturellement, je vais continuer, maintenant, en faisant, la suite du trait rouge, avec l'arrondi, je sais que, la partie cylindre verte, je vais changer de couleur, mais je sais qu'elle a un perçage, donc je fais le perçage, et par contre, il y a un souci, car, effectivement, je sais que j'ai une encoche sur le côté, vous avez l'encoche qui est là, et je ne vais pas voir, toute cette partie-là, elle est cachée, et l'encoche, je la vois, donc, le trait rouge que j'ai fait précédemment, il n'est pas correct, donc, je vais effacer ce trait-là, et maintenant, je vais tracer en noir, la petite distance, la hauteur, le plan, la hauteur, la petite distance, voilà, naturellement, ce que je suis en train de faire, ça a une certaine profondeur, donc là, je suis obligé de faire la profondeur, et la hauteur, là ici, je ne vois rien, voilà, j'ai fait l'allure de ma pièce, maintenant, on va finaliser, par exemple, avec des traits orange, j'ai des perçages qui traversent ma pièce, donc, attention, ce sont ces perçages-là, qui traversent la pièce, donc, avec la coupe que vous avez ici, vous avez ici une coupe, ce perçage-là est vu à cet endroit-là, mais en dessous, on voit un autre perçage, je vais faire en vert, ce perçage que vous avez ici, il est vu ici, donc là, d'accord, donc moi, je vois bien que les perçages oranges, j'en ai aux quatre coins, et ils traversent complètement la pièce, alors que ce que j'ai entouré en vert, ne traverse pas complètement la pièce, donc vous n'allez pas voir la partie verte déboucher, d'accord, donc ici, ici, c'est vraiment bouché, donc je n'ai juste à faire que un petit cercle ici, un petit cercle ici, un petit cercle ici, un petit cercle ici, voilà, donc vous voyez que, au démarrage, moi, je ne me suis pas trop occupé des arrondis de la partie inférieure, de la base inférieure, pour pouvoir me définir un petit peu mon dessin, et j'ai mis les arrondis après avoir mis en place la forme générale, j'essaye de globalement définir les formes générales de ma pièce, en simplifiant un petit peu, vous voyez, là par exemple, vous avez plein de chanfreins, que je vais afficher en violet, ces chanfreins là, je ne les ai pas faits, parce que c'est trop petit sur mon dessin, d'accord, donc globalement, vous avez une pièce qui est à peu près simplifiée, et effectivement, on peut mettre les formes, comme les congés, tout ça, s'ils sont un petit peu gros, ou alors il faudrait vraiment que je zoome sur mon dessin, mais là, le but c'est de voir globalement la forme de la pièce, et donc vous avez une solution qui est tout à fait acceptable, donc toujours pareil, on travaille proportionnellement, donc on sait que le cube que vous avez ici, fait normalement 10 par 10 par 10, et ce cube là, me sert de base à mon dessin, et je travaille à main levée, je ne mets pas les arrêtes cachées, parce que ça va surcharger mon dessin, ça ne va pas être facile, donc déjà, faire correctement ce travail là, sur un dessin en vue extérieure, voilà.